Je vous dis une chose, vous gagnez de l'argent ou vous permettez les autres de gagner de l'argent, point barre. C'est à vous de choisir. Vous gagnez ou vous soyez le pigeon même pour être méchant. Les riches, ce sont les personnes qui gagnent 75 000 francs, qui vivent avec 50 000, qui épargnent 25 000 pour une seule et unique objective de l'investir. Les personnes qui gagnent 100 000 par mois, mais qui dépensent 150 000 par mois. Dites-nous la vérité, qui fait ça ? Dites la vérité, parce que la vérité, c'est la seule chose qui peut sauver quelqu'un, qui sait pertinemment ce qu'il dépense par mois et plus de ce qu'il gagne. Ça arrive. Je n'aime pas insulter personne, je vous dis la vérité. On peut chercher à justifier ces actes. Il n'y a pas de justificatif, ça. Ça, c'est d'être vraiment nul en finance. Il y a des gens qui ont fait finance, comptabilité, ils ne connaissent rien de l'argent. Ce sont des personnes qui gagnent environ 100 000 et le mois, ils doivent dépenser 150 000. Mon cher ami, si tu ne décides pas de changer ça, le reste de ta vie, même Dieu ne peut rien pour toi. Même s'il descend pour te conseiller, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Ce qu'on appelle les pauvres, les plus pauvres. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Ce sont des personnes qui gagnent 100 000, mais qui dépensent chaque mois 100 000. Même Père Noël ne peut rien pour toi. Ça, c'est l'étape maintenant de chacun, la majorité de nous. On va se dire la vérité. Qui fait ça? Même Père Noël ne peut rien pour vous. Même s'il n'y avait plus de l'argent, vous n'allez pas réussir. Même si Bill Gates venait au Sénégal distribuer de l'argent, vous n'allez pas s'en sortir. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Ce qu'on appelle les pauvres équilibrés. Maintenant, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les pauvres moyens. Il gagne 100 000, mon cher ami. Il va dépenser chaque mois 75 000. Il va épargner 25 000. Mais pour un objectif. Moi, je vais épargner 25 000. Dans quatre mois, j'ai un iPhone 4, j'appelle un iPhone 5. Je vais épargner 25 000. Moi, je pars à l'école, on me donne tant de budget. Je vais épargner tant. Au bout de quatre mois, déjà dans les quatre mois qui viennent, il doit acheter un iPhone 16. Lui-même, il a un iPhone 12. Mais il veut partir 13. Quand il veut partir 13, il va épargner pour six mois encore pour partir 14. Quand il veut partir 14, l'iPhone est à 18. Si c'est les patrons, maintenant, les parents, ils disent, ok, d'accord, je vais épargner 25 000. Je pense que dans quatre mois, j'aurai 100 000. On va changer les photos. Je vais épargner 100 000. Au bout de quatre mois, on va changer la télé. On va épargner 25 000. Au bout de quatre mois, c'est-à-dire que toute son épargne, c'est pour un objectif qu'il va acheter. Pauvre, équilibré, moyen, personne. Vous partez dans les marabouts pour leur donner 1000 francs, pour qu'ils prient pour toi, ils vont taper ta tête, ça ne va changer rien. Ça ne va pas pousser de l'argent. Tu vas aller voir un prêtre, il va taper, ça ne va pas pousser. Tu vas aller à l'église, on va bien prier pour toi, ça va changer. Tu vas aller à la mosquée, tu vas bien prier, ça va marcher. Tu penses même maintenant, c'est les prières qui sont contre toi, Non, non, c'est toi qui es contre toi-même. Les riches, les riches, les riches, ce sont les personnes qui gagnent 75 000 francs, qui vivent avec 50 000, qui épargnent 25 000 pour un seul et unique objectif de l'investir. Parce que je sais que chaque mois, les 50 000, je me débrouille. Mon cher ami, tu gagnes 200 000, tu veux vivre avec 150 000. Tu gagnes 100 000, tu veux vivre avec 150 000. Le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est toi le problème. Même demain, si tu gagnes 200 000, les besoins augmentent selon ce que tu gagnes. Si quelqu'un me dit, oui, parce que moi, je gagne 200 000, j'ai deux filles, j'ai deux enfants, mon frère, si demain votre entreprise te dit que, viens mon frère. Vraiment, l'entreprise a des difficultés. On ne peut plus te payer 200 000, on te paye 150 000. Malheureusement, on sait que la valeur que tu apportes dans l'entreprise, tu mérites toujours tes 200 000, mais l'entreprise ne peut plus. Mon frère, tu ne vas pas mourir, tu vis avec ces 150 000. À la maison, peu importe ce qui va se passer, mais vous allez debouriller pour vivre avec ces 150 000. Mais si aujourd'hui, je te dis, je suis 200 000, là, tu peux vivre avec ces 150 000, tu me dis non. C'est ça qu'on appelle l'éducation financière. Est-ce qu'ici, vous avez vu un montant pour devenir riche ? Il n'y a pas un montant pour devenir riche. C'est moi qui ai fait exprès de vous donner, suivre 100 000, 100 000. Souvent, souvent, les pauvres chroniques, là, c'est quelqu'un qui gagne 1 million, ajoute un gérot, mais il vit avec 1,5 million par mois. Et cette riche-là, c'est quelqu'un qui gagne 75 000. Il dépose 25 000 chaque mois. Et 25 000 chaque mois, au bout de 4 mois, 5 mois, il peut acheter un tchak-tchak, il donne à un jeune qui lui verse 1 000 francs, 2 000 par jour. Le mois, c'est 60 000. Il quitte dans un salaire de 75 000 à 75 plus 75. Le jeune polyvère, c'est 2 500 000 par jour. Ça fait 150 000. Il quitte d'un épargne de 25 000 à 100 000. Au bout de 3 mois, 4 mois, il achète un autre tchak-tchak, ou bien deux mêmes, qui lui rapportent maintenant 150 000 par mois. pris son salaire de 75 000. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas, on ne devient pas riche parce qu'on doit gagner 100 000 ou 100 millions ou 1 million, c'est archi faux. Toutes les personnes qui ont devenu riches, elles sont battues leur richesse comme ça. Le succès n'est pas un événement, mais c'est un processus. C'est ça. Quand tu comprends maintenant ces étapes-là, le reste devient facile. Très facile même. Ça, c'est un élément très important. Cherchez à décoréler votre temps et votre manière de gagner de l'argent. Vous n'avez que 24 heures dans la journée. Si vous dépendez de votre temps pour gagner de l'argent, de la même manière que votre temps est limité, c'est de la même manière que votre, l'argent, gain de l'argent va être limité. Je donne juste un exemple. Mon frère, tu es caméraman. Je donne exemple, je dis n'importe quoi. Il m'étige la caméra et tout ça. Mais s'il dépend de lui pour gagner de l'argent, ses gains vont être tellement limités. Parce qu'il ne peut pas être dans deux événements en même temps. Mais quand il crée un système, former des jeunes, créer un système, tu fais de telle sorte que quand il y a deux ou trois événements, tu envoies deux ou trois personnes dans différents événements. C'est la meilleure manière de gagner de l'argent. Ça, j'ai appris avec Aliko Dangote. Il dit que moi, je ne peux pas compétir avec un jeune qui travaille jour le jour. Aliko Dangote, il dit, si un jeune normal fait un mois ou une journée, il a une journée. Si toi, tu travailles de 8h à 20h, tu vas dormir. Tu as une journée de productivité. Lui, s'il fait ça, il a une année de productivité. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire que lui, une journée où toi, 24h, lui, il a une année de productivité. C'est-à-dire que 365 jours. Parce qu'il a plus de 365 personnes qui lui donnent chacun 24h. Il va cumuler ça, ça fait une année dans une seule journée. Voici la productivité d'Aliko Dangote. Une journée, on lui produit l'équivalent de un an de travail. Toi, tu travailles 365 jours pour avoir l'équivalent. Imaginez-le, sur les 365 jours, combien d'années il doit avoir ? 365 ans. Sur une année, Aliko Dangote a fait une productivité de 365 ans. Il a écrit ça dans son livre d'autobigrache. Donc, créez des systèmes, décorélez. Fais le maximum possible. Fais le maximum possible pour que l'argent que tu gagnes ne soit pas correlé avec le temps que tu fais pour produire. Quand quelqu'un comprend ça, pour devenir riche, ça devient encore beaucoup plus facile. Vous commencez à comprendre pourquoi les gens m'appellent le pré-chare de l'argent. J'aime parler de l'argent. Et sur ça, il y a ce qu'on appelle revenu actif. Pas de temps, plus salaire. Quand tu as revenu actif, tu travailles, on te paye. Cet revenu, on l'appelle revenu actif. L'inconvénient, tu n'as pas de temps pour créer d'autour. C'est le temps qui produit l'argent. Vous avez suivi tout à l'heure quand je vous dis que vous avez le temps et connaissance pour avoir plus d'argent. Donc tout ce que j'ai en train de vous dire, il y a une petite logique que j'ai en train de suivre. Parce que lui là, il ne peut pas gagner plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de temps à donner pour avoir de l'argent. Alors, regardez lui là. J'aime bien l'argent. C'est pourquoi ? À chaque fois qu'il y a positivité dans l'argent, c'est moi que vous allez voir. Si il gagne de l'argent avec revenu passif, il a plus de temps. Parce que plus que tu as de temps, plus que tu développes d'autres revenus passifs. Je gagne de l'argent avec de la livraison. Moi, j'ai des tchak-tchak qui font de la livraison. Mon cher ami, nos bureaux sont collés. Donc, il connaît mon bureau. J'ai des livraisons tchak-tchak des jeunes qui font de la livraison qui me versent chaque jour. J'ai une dizaine de personnes. Ça me rapporte plus de 30 000 par jour sur cette partie. J'ai investi dans l'immobilier. Je construis une maison. J'achète des appartements meublés que je mette à la disposition des gens. Donc, je fais d'autres business. Mes livres sont disponibles partout. YouTube me payent de l'argent. Donc, je suis là gratuitement. Je reçois... Tu vois, non ? Donc, mon temps est décorrolé avec l'argent que je gagne. Ça veut dire que j'ai toujours le temps. J'ai toujours le temps. Et plus que tu as le temps, plus que tu deviens riche. Le moyen que tu as de temps, tu deviens pauvre. Ça, c'est vraiment avec les gens qui gagnent de l'argent, avec leur connaissance et les revenus passifs. Et les revenus passifs, vous devez comprendre ce principe. 80-20. Il y a un livre qui s'appelle 80-20. Les principes 80-20. Vous pouvez le noter. Vous cherchez ce livre. Il s'appelle Les principes de 80-20. Il va mieux vous développer ça. 80% d'énergie fournie est égal à 20% de résultats. Mais 20% d'action ou d'énergie est 80% de résultats. Donc, on va aller... Moi, je travaille beaucoup sur les principes de 25-75. Je fais 20% d'efforts, le travail est fini. J'ai fait 5% de suivi tout le temps pour avoir 75% de résultats tout le temps. J'ai fait 20% de travail en écrivant ce livre. Tout le reste, c'est 5% de suivi. Impression et le vendre pour en caisse de l'argent. C'est juste ça. 20% de travail. YouTube, j'ai déjà créé le système 20% de travail. La seule chose qui me reste à faire, c'est de publier des vidéos. Ça continue à payer chaque mois. Et ce qui est intéressant sur YouTube, pour ceux qui veulent lancer, YouTube paye par le 21 ans. Chaque 21, tu encaisses de l'argent. Bon, ça, on va... Il y a beaucoup de choses à voir. Le secret des réseaux sociaux, etc. Voilà, les tunnels de vente que vous devez mettre en place. Mais bon, je pense que vous avez fait plus de 2 heures, presque 3 heures de temps assis. Je suis vraiment désolé, hein. Ok, on peut aller doucement avec ça? Ok. Là, on va parler, en tout cas, du secret des réseaux sociaux. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Qui gagne de l'argent avec les réseaux sociaux? Ça me fait mal à l'estomac de voir une dizaine de personnes. Tout le monde est connecté et il y a moins de personnes qui gagnent de l'argent. Ça me fait mal. Toutes les personnes avec qui je suis là, que je suis venu ici, tous, ils gagnent de l'argent sur Internet. Tous. Avec les réseaux sociaux. Tous. Ils sont jeunes, non? Lui, il a 19 ans. L'autre, il a 20 ans. Tous leur business sont sur Internet. Vous ne pouvez pas être au 21e siècle, 2024, vous êtes connecté à 24 et vous ne gagnez pas de l'argent sur Internet. C'est un péché. Vous êtes en train de faire du péché. Vous êtes en train de pécher quoi? comment ça fonctionne? Il y a 20 ans. 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 Mais ça, c'est révolu, mon frère. Boussa, tu peux parler avec combien de personnes? Par jour. Oui, c'est-à-dire que vous savez, le changement n'a jamais eu de pitié pour ceux qui veulent ou bien qui ne veulent pas changer. Le changement est brusque et il s'en fout que tu es blanc, noir, vert ou tu es intelligent ou pas. Tu changes ou il te change. Il y a 10 ans de cela ou 20 ans de cela, les marques téléphoniques qui occupaient l'atmosphère du business téléphonique dans le monde, vous savez, c'était quelle marque? Nokia, Siemens, Motorola. Vous n'entendez pas? Vous entendez parler maintenant de ces marques? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parlait de changement, de tactil, de modification, il dit non, on share le marché, on va rester. Ils sont disparaits. Celui qui veut aussi rester sur le boussin à oreille, il sera disparaît. Il n'y a personne qui a le temps maintenant. Moi, 90% des choses que j'achète, je les achète sur Internet. Hier, on a acheté des choses qui coûtent 500 000 de lumière. On n'a pas bougé. Aujourd'hui, ça nous fait chier même d'aller à Dakar, il y a beaucoup de bouchons. Tout ce que tu me dis d'acheter, moi, je tape sur Internet. Donc, si toi, tu veux boucher à oreille, mon frère, moi, tu ne vas pas me vendre parce que moi-même, tu ne vas pas venir dans mon bureau pour me dire que je vends ce que je dis tout à l'heure. Je n'ai pas là. Moi, mon objectif, ce n'est pas de vous faire plaisir ou de vous plaire. Non. Je vous dis la vérité. Chacun est libre de prendre ce qui l'intéresse dans ce qu'on dit et de garder. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde dit. Mais ce qui est bizarre même, celui qui te dit que non, il préfère ça, il est connecté sur les réseaux sociaux. Je vous dis une chose. Vous gagnez de l'argent ou vous permettez les autres de gagner de l'argent. Point barre. C'est à vous de choisir. Vous gagnez ou vous soyez le pigeon même pour être méchant. Dans un jeu, il y a les gagnants et les pigeons qui permettent les gens de gagner. Donc, toi, tu dis que tu es sur les réseaux, tu es sur TikTok 8h22h et tu préfères bouge à oreille. Et tout ce que tu achètes maintenant, toi, tu l'es découvert à travers les réseaux. C'est très malheureux pour ces gens de personnes. Alors, le secret pour aller vite, voici ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on appelle tunnel de vente. Il y a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux, les gens ne viennent pas acheter. Alors, écoutez bien ça, c'est très important. On vend sur Internet mais il n'y a personne qui part sur Internet pour acheter. Qui est abonné sur quelques pages? Vous êtes abonné sur des pages, sur les réseaux, non? Est-ce que vous êtes abonné quelque part pour uniquement acheter? On part sur Internet pour trois choses. On part sur Internet pour apprendre. On part en premier lien sur Internet pour apprendre. Le technicien peut être bloqué, quelque part, il tape sur YouTube comment trouver une solution de telle chose. Tu fais des exercices, tu ne connais pas, tu tapes sur Google, comment? première chose qui amène les gens sur Internet, c'est apprendre. Deuxième chose qui amène les gens sur Internet, c'est de s'informer. On va avoir les informations. Ah, je vois qu'aujourd'hui, le président de la République devait faire un discours, j'ai raté, je parle pour me informer de ça parce que sur Internet, je peux l'avoir. Troisième chose, oui, telle personne, j'abonne sur lui parce qu'il nous donne les informations du football. Dernière chose qui amène les gens sur Internet et la majorité des gens, c'est d'aller sur Internet pour se divertir. Ah, j'ai travaillé de 8h à 22h, je rentre sur TikTok pour un peu me détendre, rigoler un peu. Moi, quand je rentre à la maison, de 20h à 21h souvent, je parle sur TikTok uniquement pour rien d'autre, pour rigoler, etc. Vous avez entendu ici vendre là-bas? Vous avez entendu gagner de l'argent là-bas? Voici ce qui amène les gens sur Internet. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, vous devez suivre l'une de ces étapes. Tu dois être sur Internet pour éduquer les gens à travers vos produits. Tu dois être sur Internet pour divertir les gens comme Mamdiaye Savon pour vendre. Tu dois être sur Internet pour informer les gens à profiter pour vendre. Mon ami peut dire qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien cadrer. Je vois qu'il y a beaucoup de vidéos que je vois sur Internet. Ce n'est pas bien cadré. Mais cher ami, si vous voulez prendre des vidéos, voici quelle art de focus, voici quelle ouverture que tu dois faire, voici, voici. Tu dis tous ces éléments-là, on t'écoute, waouh! C'est l'homme que je dois suivre parce que j'aime faire des vidéos. Demain, il vient nous dire si vous voulez faire une bonne vidéo, voici le caméra que je vous conseille. C'est Zony « Ah, t'entends! » Je t'appelle. Est-ce que je te suivais pour acheter? Je te suivais pour apprendre comment manipuler les caméras. Mais tu m'as convaincu, j'achète avec toi parce que je veux acheter. Mais sans savoir qu'on va acheter. C'est toi qui vas leur faire comprendre qu'on doit acheter. Toutes ces personnes ont levé leur main tout à l'heure pour dire que vous voulez lancer sur YouTube, non? Est-ce qu'on peut lancer sur YouTube sans vidéo? Tu fais vidéo, tu leur convainc, ils te regardent parce qu'ils viennent de débuter, tu leur dis que pour avoir une bonne vidéo, voici trois étapes à suivre. À la fin, tu leur dis qu'obligatoirement, tu dois avoir une caméra Sony. Leur objectif, c'est comment avoir une caméra Sony. Si vous voulez des caméras Sony, contactez-moi. C'est comme ça que ça marche. Peu importe les produits que vous vendez. Si vous venez sur Internet pour uniquement partager ce que vous vendez, vous entraîne même de fatiguer les gens. On vous a déjà mis en silence. Qui a déjà mis quelqu'un en silence parce qu'il met toujours des produits qui vous énervent. Vous mettez les gens en silence et vous pensez que les gens ne vous ont pas mis en silence parce qu'ils peuvent être la même sauce. Vous allez comprendre cette partie. Bon, je vais le faire comme ça pour vous permettre de gagner du temps. Il y a nos mamans et il y a tout le monde. Voilà. Voici les étapes que vous devez respecter en tout cas. Il y a ce qu'on appelle phase 2, contenu gratuit. tu dois créer une page qu'on appelle phase de contenu gratuite qui permet de faire l'une des trois choses que je viens de dire. Divertir ou éduquer ou informer. C'est à vous de choisir. Si vous maîtrisez quelque chose sur laquelle vous voulez éduquer les gens, vous leur apprenez ça. Vous êtes un bon professeur en français. Vous dites aujourd'hui qu'on va apprendre les grammaires, les orthographes, etc. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut bien parler français, regardez cette vidéo. on te suit parce qu'on apprend. Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le français. Tu es un bon prof en maths, tu dis que oui, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à réussir leur tentative en maths, donc je suis là pour vous aider. Et si vous le faites quelque temps, tu peux dire que j'ai écrit un livre sur la mathématique, si vous voulez vraiment mieux vous développer, ça coûte 3 000. Donc, les gens achètent pas parce qu'ils vous suivent parce que vous êtes un vendeur, mais on apprend avec toi. Ou bien, vous êtes en train de divertir les gens, on achète avec ça. Là, c'est la première étape, c'est ça, ce qu'on appelle, vous créez votre page que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, ce qu'on appelle page de contenu gratuite. Deuxième élément, ce qu'on appelle page de capture. Page de capture, même si vous êtes dans les business physiques, tu dois avoir page de capture. C'est quoi page de capture ? Toute personne qui vient dans votre business, tu dois le capturer. Son numéro de téléphone, son adresse email. Si Facebook est Facebook, ce n'est pas parce qu'on lui donne de l'argent, nous tous, on ne donne pas de l'argent à Facebook, mais Facebook a nous tous nos données qu'il vend à des entreprises qui lui permettent de gagner des milliards. L'or d'aujourd'hui, c'est les données. L'or du 21e siècle, c'est les données. On parle de données, d'être senteur pour ceux qui connaissent. Après ça, maintenant, tu peux créer une page de vente. Et bon de vente, remercier, parce qu'on doit suivre ces étapes-là. Personne, il n'y a personne qui va abonner sur vous parce qu'il veut acheter. Qui a dit qu'il suit ? Quelles sont les personnes qui suivent mes vidéos sur YouTube ? Vous suivez mes vidéos pour acheter quelque chose ? C'est pourquoi ? Pour apprendre. Je vends des choses, non ? Tu n'as pas encore acheté, mais il y a des gens qui achètent, non ? C'est ça, non ? Mais ça va venir, tu vas acheter après. Alors, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un théoricien. Tout ce que je vous dis, c'est des choses pratiques. c'est ce que je vis, moi. C'est ce que je fais, moi. Je n'ai pas inventé pour dire non, je pense si on le fait. Non, je pense que c'est ça qui marche. Non, je... Non. Ce que je vous dis, c'est ce que je vis, moi. Si quelqu'un le fait, si tu le fais mieux que moi, tu auras des résultats plus intéressants que mes résultats. La seule question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous allez le faire ? Il y a une centaine de business que vous pouvez faire sur Internet. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous partager beaucoup de choses. Mais je vais vous donner juste cinq que je pense que c'est bon. Chacun d'entre vous peut le faire. Et ça marche très, très, très bien. lancer vos passes du type, ça marche très bien. Faire du transport, ça marche très bien. Faire de l'immobilier, peu importe sur quel SEL, ça marche très bien. Investir dans la crypto-monnaie, c'est ça qui m'a permis de gagner plus de 50 000 dollars en moyenne de quelques mois. qui connaissent la crypto-monnaie ici ? Qui a un compte de crypto-monnaie ici ? Qui a un compte de crypto-monnaie ici ? Personne ? C'est un péché. Non, je suis très sérieux. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, c'est de la même manière. Le monde change. On doit l'accepter. Il y a 10 ans de cela, si on disait à nos papas qu'en jour, vous allez mettre un million sur votre téléphone qu'on appelle orange-monnaie, ils ne vont pas te croire. Ça arrivait quand même. Ça ne vous fait rien de mettre un million dans votre téléphone. Orange-monnaie. Crypto-monnaie est beaucoup plus sûre, beaucoup plus intéressant. Je ne vous dis pas de faire un million. Testez juste la chose. Ceux qui veulent tester la chose, j'ai partagé plus de 1 200 vidéos. 1 200 vidéos. Je peux vous dire que 90% de ces vidéos parlent de la crypto. Chaque vidéo parle d'autre chose. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'investissement en ligne qui utilisaient la crypto-monnaie comme passerelle de paiement. Petrompé a disparu. Mais est-ce que la crypto-monnaie a disparu? Non. Ça veut dire qu'ils utilisaient juste la crypto comme passerelle de paiement. Comme les gens ne connaissaient pas, ils mettaient en avant l'engouement de la crypto-monnaie. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont peur de parler de la crypto en pensant que ce n'est pas de l'arnaque. Par contre, il y a de l'arnaque partout. Dans nos états, dans nos vies, dans notre société. Partout, il y a des arnaques. Mais ça ne peut pas dire que l'État est arnaque. Il y a des arnaqueurs dedans. La crypto-monnaie même, il y a des arnaqueurs qui sont dans ce système, qui cherchent à arnaquer des gens parce qu'il y en a partout. Mais il n'y a pas quelque chose de plus sûr, plus garanti que la crypto-monnaie. Et si vous le faites, aujourd'hui, vous avez l'information. Moi, on m'a donné l'information. Juste tout ça pour me dire que Bitcoin gagnait beaucoup d'argent et j'ai fait. Avec un premier investissement à l'époque de 160 000. C'était en 2018. Entre 2018 et 2022, j'ai travaillé, j'ai mon entreprise. Mais si ce n'était pas la crypto-monnaie, je ne serais pas là. je suis convaincu à 1 million de pourcent. Je vais vendre mon livre à 10 personnes. 10 personnes, volontaires. Il n'y a personne qui veut acheter le livre? Le livre. Je vais le vendre à 10 personnes. Je m'appelle Ali Houlot, un jeune entrepreneur agricole. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, cette journée m'a permis de découvrir d'abord une personnalité de haut niveau qui est Amodosek. À travers vraiment ces discours, ils relatent vraiment des expériences qui me permettent en tant qu'entrepreneur de se corriger sur le cursus que je suis, mais en même temps de s'orienter davantage, mais aussi d'être très engagé. Ce que j'ai appris, c'est que la motivation dans l'entrepreneuriat, la patience, mais aussi comment on peut faire pour créer de l'argent. Merci. Merci beaucoup, Paréma. Bonjour, Madame Mané, J'anéra. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, je suis honorée de partager avec vous tout ce que nous avons appris de la part d'Amodosek. Alors, de tout ce que j'ai appris, je peux dire que j'ai été édifiée sur trois choses. La première, c'est que ton succès et ta réussite sont sous ta responsabilité. Parfait. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui me marque beaucoup. Excellent. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas que tu es passé à l'école que tu es intelligent, c'est parce que tu es intelligent que tu es passé à l'école. Donc nous devons prendre déjà conscience de ça et le prendre encore aujourd'hui ou bien l'apprendre me révolte encore ou bien me pousse à aller de l'avant. Et encore, qu'est-ce que je peux dire tellement que j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Nous serons toujours honorés de passer ensemble le temps. et d'apprendre encore de nouvelles choses. Encore une chose, la connaissance ne se vend pas parce que la connaissance n'a pas de prix. Il faut aller la chercher. Merci beaucoup à vous. Merci, Mouchier, de vous donner cette opportunité. Ce soir, après juste le temps qu'on a partagé ensemble avec Mouchier Sec. Je suis dans le milieu professionnel et je vois certaines révélations des techniques de vente par exemple qui m'ont ébloui, qui m'ont fasciné. J'ai beaucoup appris de lui à travers des conseils qu'il nous a donnés par rapport à l'engagement des jeunes pour entreprendre, surtout de ne pas se remettre au lendemain. C'est un aspect vraiment fondamental aussi de la vie et quand on est là tout le temps à attendre demain ou bien après-demain, on finit de ne pas faire. mais il faut prendre surtout une décision radicale et de vouloir changer sinon le monde va changer. Et puis aussi l'aspect qu'il a donné que nous sommes maîtres, nous sommes responsables de nos actes, nous sommes responsables de notre vie. C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons des choix et c'est important. Quel est le bon choix qui va t'amener vers la bonne destinée ? Tu vois ? Et c'est quelque chose que aujourd'hui nous nous apprécions dans son ensemble. Oui, avec tous les différents livres qu'il nous a proposés de lire qui vont nous apprendre davantage et surtout les fondements aussi du succès. Ça a été vraiment un enseignement riche. Je dirais un enseignement qui a été vraiment riche et nous sommes contents, satisfaits de la prestation.